bonjour à tous bienvenue sur alpa 14 aujourd'hui je vous présente un module récent de divi suprême pro l'excellent plugin pour divi qui lui ajoute près de 60 nouveaux modules et 8 nouvelles extensions le module que je vous présente dans ce tutoriel s'intitule filterable gallery et comme son nom l'indique il va vous permettre de filtrer une galerie photo par catégorie en un simple clic ce qui est très pratique et qui améliorera sensiblement le confort des visiteurs mais cette galerie filtrables offre également d'autres options intéressantes que je vous livre tout de suite alors on se retrouve devant mon écran rendons nous donc sur le site de divi suprême pour voir quelques exemples de ce module filterable galerie galerie filtrables alors pour vous y rendre vous pouvez passer par le lien alpa 14.com slash divi suprême et ainsi vous arriverez sur une landing page c'est une offre spéciale pour vous chers auditeurs d'alpa 14 qui me suivait avec une réduction de 10% en utilisant le code promo alpa 14 rapidement en divi suprême pro vous avez trois formules la première personnelle à 40 dollars par an avec un renouvellement à moins 30% qui vous permet de profiter de ce bon plugin pendant un an avec toutes les mises à jour qui sont il faut dire assez fréquente veuillez noter qu'au bout d'un an votre site continuera à fonctionner bien évidemment avec ces modules divi suprême cependant vous n'aurez plus accès à toutes les mises à jour et aux nouveautés bien sûr qui sont fréquentes et qui assurent une parfaite compatibilité avec divi et wordpress la formule professionnelle c'est la même formule sauf que vous pourrez vous en servir sur autant de sites que vous souhaitez toujours avec un renouvellement au bout d'un an et enfin le troisième plan la troisième formule c'est la formule agency avec un lifetime one time payment c'est à dire que vous aurez cette licence à vie en un seul paiement effectivement c'est plus cher mais dans la durée ça peut être intéressant car il n'y aura jamais de renouvellement et vous aurez toujours accès aux différentes mises à jour et nouveautés de divi suprême et vous pourrez bien évidemment vous en servir sur un nombre illimité de site web et enfin veuillez noter que cette formule agency est disponible pendant un temps limité et ne le sera pas indéfiniment une autre chose qui me vient à l'esprit qui est évidente mais peut-être pas forcément pour tous c'est que divi suprême est un plugin qui est fait pour divi et qu'il ne peut fonctionner sans lui donc si vous n'avez pas dit malheureusement vous ne pourrez pas profiter de cette galerie filtrables et de tous les modules divi suprême si vous souhaitez cependant vous lancer dans l'aventure divi par ce lien alpa14.com slash divi vous pourrez profiter d'une réduction intéressante de moins 10% sur la licence avant de débuter et de commencer à vous expliquer ce module filterable galerie regardons sur le site de divi suprême quelques exemples proposés quelques idées qui pourraient éventuellement nous inspirer ou vous inspirer pour de futurs projets divi suprême pro à ce jour compte près de 60 modules exactement 59 mais il est en constante évolution et aujourd'hui je vous propose de nous pencher comme je l'ai annoncé sur un de ces modules qui est le module filterable galerie qui avons sens un module très intéressant et qui va permettre aux visiteurs d'un site de trier en un clic et rapidement les images d'une galerie photo par catégorie dans ce premier exemple vous voyez cette galerie filtrable appliquée à la présentation des personnels d'une entreprise ce et aux directions support sales donc vente et le marketing voyez qu'au clic les images jaillissent avec un effet vraiment très sympa le deuxième exemple semble-t-il est appliqué à un établissement de restauration rapide en un clin d'oeil les visiteurs peuvent ainsi voir les desserts les plats et les boissons disponibles dans l'exemple ci dessous on voit qu'on peut ajouter du texte aux images en ajoutant un titre une description et une légende à chaque image au clic l'effet est sympa et les images se réorganisent automatiquement dans cet autre exemple très sympa aussi on voit qu'on peut vraiment designer les boutons catégorie leur donner fière allure on remarque donc aussi qu'il est possible on le voit là d'ajouter un calque overlay par dessus l'image qui réagit au passage de la souris et enfin dans ce dernier exemple il est spécifié qu'il est possible d'ajouter un lien de redirection à chaque image ce qui ouvre de belles perspectives à ce module qui pourrait servir de menu pour rediriger le visiteur vers d'autres parties du site cette rapide présentation est terminée passons donc maintenant aux travaux pratiques puisque je vais vous montrer de façon concrète comment créer une galerie filtrable à l'aide de cet excellent module filterable gallery faisant partie de divi suprême pro et bien allons-y je suis maintenant sur mon site wordpress dans le divi visual builder alors voyez que la thématique ici est une thématique de glisse alors je me propose de faire une galerie filtrable sur ce thème en choisissant trois catégories il y aura une catégorie surf une catégorie kitesurf et une catégorie stand up paddle voyez qu'ici nous avons déjà une bannière en dessous nous avons une section et bien dans cette section je vais insérer une rangée à une colonne et à partir de là je vais appeler mon module filterable gallery regardez en descendant vous voyez les modules classiques de divi et ici nous avons les 59 modules de divi suprême qui sont en bleu pour les distinguer le plus facile pour retrouver ce module c'est simplement en haut de taper le début filterable galerie voyez hop filterable le module apparaît à cet endroit je clique comme tout module divi la fenêtre des paramétrages s'ouvre donc nous avons contenu style et avancé comme à l'habitude alors je vais tout d'abord appeler à mes images alors voyez que dans contenu je fais images de la galerie j'appuie sur le plus ma médiathèque est appelé j'ai préparé ici des images donc je vais les sélectionner rapidement alors petite parenthèse pour retravailler vos images et pour facilement les optimiser je vous recommande le super site photopea qui est un site gratuit en ligne c'est une c'est un photoshop like et vous allez pouvoir facilement voyez cette image qui est ici facilement la retravailler la recadrer l'optimiser et enfin l'exporter vous avez tous les formats disponibles vous avez même le webpi voilà donc c'est vraiment un super outil parenthèse refermée revenons à notre importation d'images alors voyez j'ai importé mes images et je vais sélectionner toutes mes images voyez elles apparaissent ici pour l'instant vous remarquez que j'ai un bouton all qui est un bouton qui sélectionne toutes les images mais je n'ai pas encore mes différentes catégories il va donc falloir aller les créer et assigner ensuite chaque image à une catégorie ce qu'on va faire pour l'instant c'est que je vais sauvegarder ces changements puis je vais sauvegarder ma page et je vais retourner dans ma galerie des médias ici médias dans la médiathèque et je vais créer voyez dans ma médiathèque je vais pouvoir créer des catégories des catégories que divi suprême va utiliser pour pouvoir classer nos images on va faire une petite pause la vidéo vous plaît vous apprenez des choses si c'est le cas pouvez vous prendre quelques instants pour liker la vidéo c'est important pour la chaîne profitez-en également pour vous abonner à lpa14 je sors régulièrement des tutoriels n'oubliez pas d'activer la cloche vous serez comme cela averti à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo ça y est vous avez pu le faire alors je vous manifeste toute ma gratitude pour votre aide et on continue créons la première catégorie ad new catégories ajouter de nouvelles catégories je mets le nom à cet endroit la première catégorie c'était surf ad new catégories ajouter la catégorie on voit qu'elle apparaît à cet endroit ma deuxième catégorie c'était kite surf de même ajouter nouvelle catégorie on voit cette nouvelle catégorie à cet endroit et enfin j'avais dit sub paddle stand up paddle et de même ajouter nouvelle catégorie mais trois catégories sont maintenant créés allons assigner chacune des images à la bonne catégorie je retourne dans ma médiathèque je vais prendre la première image qui est ici et voyez à cet endroit je peux l'attacher à la catégorie divi suprême ici ce sera la catégorie surf sinon vous pouvez aller ici dans indiquer plus de détails et à cet endroit vous allez voir vous allez pouvoir retrouver vos catégories et cocher directement la bonne catégorie donc moi là je vais faire la même chose pour toutes les images au passage ce que je vais faire aussi c'est que je vais compléter correctement le titre alors là je peux mettre surf je vais mettre aussi une légende ainsi qu'une description car vous verrez tout à l'heure dans les différentes options que je vous présenterai de ce module il est justement possible de faire apparaître ce texte à savoir le titre la description ou la légende de chaque image rapidement je vais mettre moi je vais prendre un peu de texte de décoration je vais récupérer sur le site lorem ipsum voilà je vais revenir alors là ça sera ma légende je peux mettre ça voilà hop et puis en description je vais mettre cela voilà j'ai donc fait le premier travail pour cette image ci je fais mettre à jour je retourne dans ma médiathèque et je fais la même chose pour chacune des images voyez par exemple si je choisis cette image que je vais attitrer à la catégorie stand up paddle de la même manière ce que je peux faire c'est que je peux aller directement dans plus de détails comme ça il me suffira de cocher stand up paddle comme cela et puis là je vais marquer donc stand up paddle on peut marquer sup alors texte alternative je peux en mettre là je vais recoller ce que j'avais et puis là je pense que j'avais une autre phrase qui était la première phrase voilà hop et je vais coller comme cela et je mets à jour et ainsi de suite je fais cela pour donc mes neuf images que j'ai sélectionné alors je vais pas vous le refaire à chaque fois je pense que vous avez compris je vais le faire donc rapidement et on se revoit dans quelques secondes ce petit travail est terminé je viens de compléter la dernière image et de mettre à jour revenons maintenant sur notre site je vois que désormais les catégories sont notifiées en haut de la galerie avec all to surf stand up paddle et kitesurf et dès maintenant voyez que la galerie est filtrable automatiquement si je clique sur stand up panel ou sur kitesurf comme cela alors maintenant je vais rentrer dans les paramètres du module et nous allons voir ensemble quelles sont les options disponibles tout d'abord dans contenu dans contenu je peux use dynamic image c'est à dire que si j'active 7 7 interrupteurs et bien je peux choisir par exemple de faire apparaître uniquement par exemple la catégorie kitesurf ou alors si je coche sur stand up paddle j'aurai le choix entre l'une ou l'autre ou alors les afficher les deux en même temps mais la catégorie surf restera masqué si j'enlève kitesurf voyez il ya que le stand up paddle qui reste donc si je leur active et si j'active également surf voyez que là à partir de ce moment là j'ai mes trois catégories on va donc laisser le réglage comme cela ensuite en dessous j'ai number of columns nombre de colonnes voyez que je peux passer à quatre colonnes si je veux ou alors par exemple à deux colonnes je peux aller jusqu'à six colonnes dans notre cas nous allons rester à trois colonnes en dessous image size ce sont les la taille des images qui vont s'afficher donc là j'ai des images si je fais une lightbox qui sont en 1000 pixels de large et donc choisir une largeur de 1024 au moins non recadré puisque mes images ont toutes les mêmes tailles comme cela en dessous nous pouvons jouer sur l'espacement entre les colonnes ou l'espacement entre les rangées alors regardez pour l'instant il ya dix pixels bon je pourrais très bien passé à six pixels là et six pixels là vous voyez que mes colonnes mais rangées se réorganise avec l'espace de six pixels on peut laisser six pixels je peux aussi jouer aussi sur la vitesse de réorganisation des images selon la catégorie cliquer pour l'instant on est à 250 millisecondes mais regardez par exemple si je passe à 500 l'effet peut être sympa parce que regardez voyez que quand je clique voyez c'est beaucoup plus lent alors si j'augmente encore ça mettons je met je passe à 1500 alors là vous allez voir là que c'est vraiment très très smooth et que ça peut faire un effet intéressant à vous de voir donc pour notre part on va en revenir à 250 ça ira bien c'est la vitesse par défaut qui est réglé ensuite en dessous layout vous voyez que pour l'instant nous sommes sur card sur carte mais il est possible de passer sur overlay alors overlay ce qui va se passer c'est que on va pouvoir avoir par dessus l'image voyez une couche sur laquelle il va être possible après de faire apparaître le titre la description ainsi que la légende pour l'instant nous allons choisir card même si après je choisirai overlay car je vais vous montrer quelque chose qui est à faire avec la partie éléments toujours dans contenu alors ici vous allez pouvoir justement faire apparaître les différents textes alors les textes dont je vous avais parlé tout à l'heure c'est qu'on peut faire apparaître ici le titre on peut faire apparaître ici la légende ainsi que la description tout à l'heure vous savez que j'avais renseigné ces trois éléments alors regarder show title voyez que le titre se met en dessous description elle se met en dessous et puis légende elle se met aussi en dessous alors voyez que pour l'instant le design de ce texte n'est pas n'est pas formidable il faudra aller ensuite si vous souhaitez faire apparaître comme cela en dessous le texte et il faudra aller améliorer l'esthétique de ce texte vous voyez dans ce cas il est clair que le texte est beaucoup trop à gauche il va falloir ajouter de la marge interne pour également jouer sur la taille du texte sur la couleur etc en dessous il est possible en cliquant sur l'image de la faire apparaître dans une lightbox en activant l'interrupteur lightbox comme cela donc maintenant si je clique voyez l'image apparaît en grand dans une ce qu'on appelle une lightbox ou alors si vous avez beaucoup d'images vous pouvez montrer au bas de la galerie une pagination avec les différentes pages cela m'amène directement à la configuration qui est en dessous ou là vous pouvez choisir d'un ordre ascendant ou descendant et vous pouvez également choisir le nombre maximum d'images qui apparaîtront à la galerie si vous en mettez plus et bien elles apparaîtront sur la page suivante en activant la pagination pour ma part comme je vous le disais je ne vais pas utiliser l'affichage carte mais l'affichage overlay que nous avons vu au dessus donc il me semble que c'était donc c'est dans général c'est au dessus voilà layout et là je vais choisir overlay car voyez maintenant on voit un peu en transparence on voit le titre la description la légende mais donc cela on va aller le styliser le design et dans l'onglet style voyez également que l'image est recadré et plus ou moins carré alors peut-être que là effectivement pour voir l'image en entier il sera intéressant de cocher la case lightbox ce que je vais faire alors lightbox c'était ici voilà comme ça quand on voudra voir l'image en entier ce sera facile maintenant que nous avons entré le contenu de notre galerie filtrable nous allons passer à l'onglet style pour designer un peu cet ensemble ainsi que les boutons catégorie mais avant de continuer je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant que je vous avais annoncé dans la présentation il est possible d'attribuer un lien à chaque image et donc ça va être vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour se servir peut-être de cette galerie comme un menu pour orienter les clients les visiteurs vers d'autres pages du site pour cela c'est assez simple vous revenez dans votre médiathèque vous prenez une des images de notre galerie et voyez à cet endroit attachment catégorie des vies suprême et bien je peux attribuer une adresse url où je peux faire pointer cette image quand on cliquera dessus alors soit dans le même la même fenêtre ou alors dans un autre onglet du navigateur voilà pour cette petite remarque et cette option bien intéressante alors je reviens et maintenant je vais passer dans l'onglet style je clique et là voyez qu'il y a vraiment de nombreux paramètres que l'on peut appliquer pour personnaliser et designer entièrement cette galerie alors nous avons peut-être pas tous les passés en revue mais les principaux title le titre le titre ça va donc être le titre qui est en surimpression sur mon overlay ici alors si je vais sur titre vous voyez que je peux choisir le niveau de titre title h1 h2 h3 h4 on va rester sur du h4 la police alors pour ma part ce que je vais faire c'est que pour le titre je vais passer sur du semi gras comme cela je vais choisir du blanc comme cela voilà et puis peut-être ce que je vais faire c'est que je vais augmenter légèrement la taille du texte du titre alors je vais peut-être passer ouais 23 pixels ça m'a l'air pas mal je vais en rester là pour le titre ensuite la même manière caption c'est la légende voyez je peux modifier de la même manière alors je vais passer sur du blanc également comme cela et puis je vais rester sur du 14 pixels ça ira bien et enfin la description la description qui est en dessous pareil je vais prendre du texte blanc et puis peut-être ce que je peux essayer plutôt que de prendre normal je peux peut-être prendre clair essayons ouais bon pourquoi pas ça peut être un effet sympa voilà donc title caption description titre légende description ensuite card alors card je suis moi sur overlay donc je peux pouvoir l'appliquer ici overlay c'est à cet endroit là alors je peux apporter quelques petites modifications si je souhaite à moi je vais modifier légèrement cette overlay je vais choisir une couleur je vais prendre cette couleur ci qui ressemble à la bannière mais voyez que c'est un peu clair alors je vais cliquer sur la pipette je vais descendre un peu dans les sombres voilà là c'est beaucoup mieux comme cela et je vais ajouter un peu de transparence avec le canal alpha pour qu'on puisse voir l'image en dessous voilà comme cela ça me semble pas trop mal peut-être ce que je peux faire si je peux encore baisser dans les les foncés comme cela ça me semble très bien parfait alors maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons designer les boutons catégories dans catégories tab alors maintenant que je vois je vois que all est toujours en anglais mais ça on peut le changer je voulais pas montrer c'était dans l'onglet contenu nous allons aller le faire tout de suite donc je vais dans contenu et dans éléments je clique voyez je descends et à cet endroit all image texte je peux modifier et je peux mettre par exemple toute la glisse alors en avant toute la glisse comme cela parfait et maintenant je vais retourner dans style pour designer nos boutons catégories alors je clique sur catégories tab dans cette partie on constate qu'il ya de nombreux réglages disponibles afin de designer de manière très fine ces boutons catégories si je pars du haut je vois qu'ici je peux aligner comme je l'entends ces boutons pour l'instant je suis en centré mais je peux passer si je le souhaite à gauche ou à droite je vais rester sur du centré ensuite inactive background color c'est le fond des boutons inactifs voyez que sur ma bannière j'ai cette couleur si que j'ai dans ma palette je vais donc reprendre cette couleur je clique comme cela ensuite active background color donc le fond du bouton actif je vais prendre du noir comme cela ensuite inactive color et active color ça c'est pour le texte je vais laisser le texte ainsi la marge interne je vais augmenter un peu la taille de mes boutons voyez que sur le padding sommet bas et gauche et droite j'ai 5 5 et 15 15 alors je vais passer tout à 20 pixels en cliquant sur le petit maillon voyez je fais la symétrie entre le sommet et le bas et de la même manière entre la gauche et la droite comme cela puis donc des boutons beaucoup plus gros et tout de suite je vais aller aussi augmenter la taille de la police et je vais passer sur 20 pixels comme cela ça ira beaucoup mieux ensuite ce que je vais faire c'est que je vais apporter un peu de rondeur peut-être aux angles je vais passer sur on va voir disons 7 pixels c'est très bien et puis pour ainsi dire on va en rester ainsi ce que je peux faire c'est peut-être ajouter un peu d'ombre au bouton actif alors là je vais descendre et c'est à cet endroit que ça va jouer voyez active box shadow et voyez là j'ai le bouton actif avec une légère ombré c'est vraiment paramétrable de manière très très fine donc je vais en rester là pour ces boutons catégorie et peut-être je vais aller ajouter aussi un peu de rondeur aux angles de mes images là ça va jouer dans images et de la même manière rectangle arrondi je vais passer sur je crois que j'avais mis 7 pixels voilà 7 pixels c'est parfait et je vais sauvegarder et je pense que on va en rester là je sauvegarde également ma page je vais quitter le visual builder comme cela et je découvre donc ma galerie filtrable ma galerie voyez qui est parfaitement fonctionnel à chaque fois que je clique les images se réorganise c'est donc vraiment bien et voyez qu'au passage vu que j'avais fait le choix d'overlay je peux avoir en surimpression le titre la description et la légende au passage et j'avais décidé aussi de faire apparaître chacune des images dans une light box donc en cliquant je peux faire défiler toutes les images ou alors je peux en cliquant sur la croix revenir à une autre image ce nouveau module de divi suprême pro est donc à mon sens un super module et qui offre vraiment de belles perspectives tant sur le plan du design que sur l'aspect pratique en effet le visiteur comme nous l'avons vu en un clic peut voir les photos d'une thématique ce qui améliorera grandement son confort de navigation un contenu texte peut être joint aux images ce qui n'est pas inintéressant et comme je vous l'ai montré vous pourrez aussi attribuer une adresse url spécifique à chaque image ce qui permettra d'orienter le visiteur vers des liens internes à votre site ou alors vers d'autres liens externes alors convaincu si vous êtes tenté par divi suprême pro n'oubliez pas que vous pourrez obtenir via mon lien affilié alpa14 point com slash divi suprême moins 10% sur tous les produits du site avec le code promo alpa14 le lien est dans la description de la vidéo et veuillez noter que ce module filterable galerie fait partie de près de 60 autres modules compris dans divi suprême pro qui vous permettront de décupler les possibilités de design d'un site wordpress divi d'ailleurs sur ma chaîne j'ai réalisé plusieurs autres tutoriels sur d'autres modules divi suprême que j'ai regroupé dans une playlist je vous ai également placé ce lien dans la description de la vidéo merci si ce n'est pas déjà fait de liker ce tutoriel et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo alors on se revoit bientôt je l'espère et d'ici là prenez bien soin de vous ciao